Salut tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, ouais je sais hein, il est millipassé. Bon, alors, je vais vous expliquer un petit peu, scandale en équipe de France. Comme d'habitude, n'oublie pas, sur TikTok, abonne-toi, ça fait plaisir, un petit cœur, des messages. YouTube, c'est pareil, un petit like, un petit abonnement, on monte tout ça, tranquillement, ça fait toujours plaisir. Bon, le titre il est là, scandale en équipe de France, alors on va parler de qui ? On va parler de Kylian Mbappé, ah bah oui, on va parler de Kylian Mbappé. Il n'apporte rien, il n'apporte rien. Aux nombreux messages que j'ai eu sur TikTok et YouTube, même si c'est des messages sur Instagram, il n'apporte rien. Alors, la faute, la faute à qui ? La faute à lui-même, tout simplement. Quand tu penses que Mbappé, il a la vitesse, il n'y a pas de problème. La vitesse qu'il a de Mbappé, il l'a, il n'y a pas de problème. Mais le reste, le reste, mais il n'est pas top et il faut bien le reconnaître. Tu lui enlèves la vitesse, il reste quoi ? Qu'est-ce qu'il lui reste à Mbappé pour faire un vrai footballeur ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il faut bien l'avouer. Tu lui enlèves la vitesse, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc, c'est un footballeur moyen. Donc là, déjà, plus que moyen, là déjà, il est moyen. Donc, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Et quand tu penses que Mac Mennion a poussé un coup de gueule à la fin du match dans le vestiaire, en désignant Kylian Mbappé et Ousmane Debele qui n'ont pas fait... Alors, tout le monde n'a pas fait les efforts, naturellement. Mais eux, déjà, eux, déjà, ils n'ont rien fait. Et pourtant, Mac Mennion n'est pas capitaine. C'est Mbappé le capitaine. Et pourtant, c'est Mac Mennion qui a poussé une gueule en leur reprochant à eux deux de ne pas faire ce qu'il fallait. Quasiment de dire, vous ne voulez pas jouer, vous restez sur le banc, vous restez à la maison. On n'a pas besoin de vous. Si vous faites des matchs comme ça, des matchs de merde comme vous avez fait, on n'a pas besoin de vous. À un moment donné, stop. Vous ne voulez pas jouer ? Restez à la maison. Donc, ce qui se passe là-dedans, c'est que quand tu prends les choses d'une par une, tu te dis, qui c'est qui a les couilles de gueule ? C'est Mac Mennion. Qui c'est qui doit être capitaine de l'équipe de France ? C'est Mac Mennion. Vous n'êtes pas d'accord ? Dites-moi-le dans les commentaires. Mac Mennion doit être capitaine de cette équipe. Et il aurait dû être déjà capitaine de cette équipe depuis un bout de temps, déjà. Maintenant, tu vas prendre le cas de Kylen Mbappé. Barcola, quand tu penses, Barcola, que le début de saison qu'il fait avec le PSG, exceptionnel. Il arrive dans l'équipe de France. Paf ! Allez, tout de suite, paf ! Titulaire. 13 secondes. 13 secondes, Barcola. 13 secondes. Record de but le plus rapide en équipe de France. 13 secondes. Oui, un Parisien. Et fier de l'être. Mbappé. Mbappé, il joue en pointe. Au Real de Madrid, il joue en pointe. Donc, il joue 9. On sait très bien comment ça se passe. Ça ne se passe pas bien. Mais c'est le bordel. Donc, Deschamps, il n'est quand même pas con. Hein ? La Dédèche. La Dédèche, il est au-dessus, là. Il n'est quand même pas abruti, quand même. Quand il voit ce que fait Barcola, que le PSG, il ne va pas dire, « Écoute, attends, lui, il est vraiment bon, mais je vais prendre un joueur qui est pourri et je vais mettre à sa place. » Non. Barcola restera à sa place. Dédèche, on s'est dit, « Attends, tu joues au Real de Madrid en 9. Ici, mon gars, tu vas jouer 9. Tu vas jouer en pointe. » Et pourtant, ça ne se passe pas bien. À part les 15 premières minutes où on a vu un bon Mbappé. Il faut bien le reconnaître. Des doublements Barcola, tout le match. C'était pas mal. Les 10-15 premières minutes. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Pour un capital, en plus. Parce que quand tu penses, quand tu penses, quand il dit, « Ouais, moi, je ne suis pas bon ici. Ce n'est pas ma place. Ma place, je suis de côté. » Ok, Kilian, ok. Pas de problème. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant l'euro ? Il a fait quoi pendant l'euro qu'il allait Mbappé ? Pourtant, il a joué à son poste. Il a joué à gauche. Pour rentrer sur son pied droit. Il a fait quoi pendant l'euro ? De la merde. Et pourtant, il était à son poste. Donc, Didier Deschamps, il n'est pas con. On peut lui reprocher des choses. Mais il n'est quand même pas con. Il voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et allez savoir maintenant, allez savoir si, déjà demain, déjà ce soir, ce soir, parce qu'apparemment, ce soir, Mbappé ne serait même pas titulaire. Est-ce qu'il va vraiment le faire ? Est-ce qu'il va vraiment le faire ? Est-ce qu'il va avoir les couilles de le faire ? Ça, c'est la question qu'on va se poser toute la journée. Mais à un moment donné, il faut dire stop. Ce n'est plus possible. Tu ne peux pas continuer comme ça avec un joueur qui n'apporte rien, qui ne fout rien, que ce soit en club ou en sélection. Dans ce cas-là, tu ne le convoques même pas, le mec. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi tu veux le convoquer ? Pourquoi faire ? Ça ne sert à rien. Il est mauvais. Il est mauvais dans son club ? Ah oui, il y en a qui vont dire « Ouais, mais l'autre fois, il a mis un doublé. » Un doublé, le premier but, OK, pas de problème. Mais le deuxième, c'est Vinicius qui l'a donné. On sait très bien que Vinicius n'aime pas Mbappé. Entre parenthèses, Vinicius, la saison prochaine, il sera parisien. Je ne dis ça, je ne dis rien. Mais la saison prochaine, Vinicius et Nico William seront des joueurs du PSG. Les deux. Voilà, donc, en club, il n'est pas bon depuis le début de saison. Là, il n'est pas bon en équipe de France. Donc, mon gars, ce n'était pas bon. Je ne vais pas quand même enlever un jeune Barcola qui est très, très bon qui est performant avec le PSG en ses débuts de saison et qui a fait des belles choses avec l'équipe de France face à l'Italie. Il n'a pas tout fait correctement, mais bon, il ne peut pas faire tout seul, le jeune, quand même. il n'a pas quand même demandé, il dit les gens, il a peut-être compris. Maintenant, est-ce qu'il va avoir les couilles ce soir de dire « Écoute, mon gars, ça ne va pas, tu restes sur le banc. Tu restes sur le banc. Tu seras en plaçant. » Tout simplement. Après, on parle vite fait de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, les ratés qu'il a fait. C'est même au PSG. C'est mental, tout simplement. C'est que mental. Il va falloir qu'il travaille sa mentalité et puis ça rentrera. Tout simplement. Parce qu'aux entraînements, il est but, il aimait. J'ai vu les entraînements. Mais en match, c'est mental. Donc, il va falloir qu'il voyait un psy ou je ne sais pas quoi. Et puis, quand ça sera révolu, ça rentrera tout seul. Tout simplement. Voilà. Donc, dites-moi un petit peu scandale en équipe de France. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de Kylian Mbappé. S'il doit être sur le banc ce soir, tout simplement. Oui ou non. Moi, pour moi, c'est oui. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et je répondrai au message. Sur ce, bonne journée.